Voici donc un petit tutoriel pour appréhender les différents outils de SketchUp. Ceux-ci vous permettront de réaliser vos plans en deux ou trois dimensions. Je ne vais pas là vous présenter toutes les fonctionnalités de ces outils, qui sont souvent multiples et parfois complexes, mais simplement quelques fonctions de base qui vous aideront sans vous torturer et mettre en mal votre patience. Si comme moi par la suite vous êtes séduit par ce logiciel, vous aurez beaucoup d'opportunités pour approfondir vos connaissances sur son fonctionnement. L'outil sélection, c'est cette petite flèche. C'est un des outils de base de SketchUp. Comme son nom l'indique, il permet de sélectionner une ou toutes les parties de figures et objets réalisés, comme cette ligne que vous pouvez déplacer une fois sélectionnée. Si vous cliquez sur cette autre ligne seule, vous ne pouvez agir que de cette façon. Pour agir sur toutes les lignes composant cette figure, il faut cliquer trois fois sur une ligne, et toutes seront sélectionnées. Et on peut alors agir sur l'ensemble de la figure. Si vous cliquez sur l'intérieur de ce rectangle, vous ne sélectionnerez que la face. Si vous créez un objet comme celui-ci, si vous sélectionnez avec l'outil sélection, en cliquant et en glissant de gauche à droite, pour former une fenêtre, qui n'inclura qu'une partie de l'objet, si vous voulez le déplacer, voici ce qui se passera. Pour agir sur l'objet à l'entier, il faut cliquer et glisser de droite à gauche pour former une fenêtre, et alors l'objet est sélectionné. Et on peut alors le déplacer. Si vous utilisez un autre outil tel que l'outil mesure, par exemple, il existe un raccourci très pratique pour revenir à l'outil sélection, c'est la touche espace du clavier. L'outil sélection offre de nombreuses autres fonctions, dont celle-ci, par exemple, si vous cliquez sur Fenêtre, ensuite sur Palette, puis sur Info sur Entité, la palette s'affiche, et si vous cliquez, par exemple, sur cette face, il vous indique sa surface, ici. Si vous cliquez sur une arête, il vous indique sa longueur. Si vous créez un cercle, il vous indique, ici, sa circonférence, ainsi que son rayon. Et si vous cliquez à l'intérieur du cercle, il vous indique sa surface. Voilà, vous avez là les principales fonctions de cet outil. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...